bonjour alors bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été aspiré hier soir j'avais un entretien avec quelqu'un qui est dans le passive income qui a qui finalement travaille mais avec des revenus passifs il est dans le streaming et il a parlé tellement avec son coeur avec amour que ça m'a donné envie vraiment de partager quelque chose avec vous aujourd'hui alors est-ce que vous connaissez steve harvey steve harvey c'est un auteur best-seller il a une radio il anime un talk show à la télé et hier en même temps je rentrais de l'hôtel et à l'hôtel et j'ai vu son émission qui est super et à un moment donné il a appelé sa femme sur le plateau et j'ai adoré elle s'y attendait pas elle pensait il y a en fait il a fait une surprise j'ai bien j'ai des cadeaux à remettre aux personnes sur le plateau tu vas être là pour remettre les cadeaux aux personnes qui sont sur le plateau et au fait non le cadeau c'était elle et il était pour elle il a fait la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à une femme après 30 ans de mariage il a pleuré elle a pleuré les gens flottent l'auditoire ont pleuré j'ai pleuré j'ai trouvé que c'était magnifique et des fois qu'est ce qu'on fait on attend que la personne soit plus là qu'elle soit décédée qu'elle soit morte ou là qu'elle soit malade et qu'elle soit sur le lit de mort pour commencer à lui faire des témoignages d'amour et je trouve ça vraiment dommage l'amour c'est un outil pour moi c'est un des meilleurs outils de guérison au monde alors je vais vous le prouver à Hawaï il y a un rituel ancestral qui s'appelle Ho'oponopono qui a été on va dire vulgarisé et mis à disposition de beaucoup de gens grâce à une chaman qui s'appelle Morena et elle a travaillé avec un médecin qui travaillait dans un asile psychiatrique figurez-vous qu'avec ce Ho'oponopono et je vais vous donner un petit peu ce que ça fait vous pouvez le googler aussi en 4 ans la clinique a fermé parce que tout le monde était mieux plus personne n'avait besoin de rester dans cette clinique psychiatrique voilà ce que fait l'amour et au fait dans cette Ho'oponopono c'est quoi ? c'est à chaque fois que vous êtes dans un sentiment émotionnel qui vous bloque et qui vient résonner au fait par rapport à quelqu'un que vous avez en face c'est venir, c'est un peu comme si c'est quelque chose qui s'est réveillé chez vous c'est que c'est aussi vivant chez vous et le process il est très simple c'est un de l'accueillir en disant merci en disant pardon et en disant je t'aime c'est merci pour ce que ça réveille chez moi je me demande pardon et je demande pardon à la partie chez l'autre qui m'a réveillé ça et je m'aime et j'aime l'autre et finalement c'est ce qu'il a fait lui pendant 4 ans avec tous ses patients à chaque fois qu'il avait un patient qui était pas bien il faisait ce Ho'oponopono alors moi je trouve ça magnifique de pouvoir voilà vous savez les personnes qui sont en partance celles qui sont vraiment en partance les seniors dans les maisons de retraite etc quand on leur pose la question ils n'ont jamais de regrets par rapport à toutes les choses qu'ils ont pu faire aussi bêtes, stupides, délirantes, dures, douloureuses qu'elles aient pu être ils n'ont pas de regrets ils ont un seul regret vous savez lequel ? c'est par rapport à toutes les choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils n'ont pas dites et ça je trouve ça vraiment dommage tant qu'à faire moi j'aimerais pas vivre avec des regrets donc je ne vais pas attendre que mes parents meurent pour leur dire combien je les aime maman, papa, je vous aime si aujourd'hui j'ai autant de fans si aujourd'hui je suis la femme extraordinaire que les gens voient en moi et que je commence à voir à peine en moi c'est grâce à vous vous avez fait de moi une femme et je vous remercie et je préfère vous le dire de mon vivant toi Rally, mon fils, t'es mon rayon de soleil t'as continué à m'encourager toutes les fois où j'étais down et j'étais pas bien vous mes fans, je vous aime parce que vous me donnez envie de continuer à lire à venir ici à performer à faire plein de choses et j'aimerais aussi dire quelque chose Anahid je t'aime parce que ça n'a pas été toujours facile pour toi mais t'as tenu le coup et je suis fière de là où tu es arrivé keep going the great job faites-le aussi vous allez voir ça fait c'est très émotionnel mais après vous sentez que vous avez le coeur grand et non je vous souhaite une journée illuminée d'amour aimez-vous aimez les autres allez vers les autres prenez le téléphone appelez votre mère appelez votre père appelez votre frère moi mes frères je les aime ils n'habitent pas ici je vous fais un gros bisou et vous voyez comment ça va complètement choufter votre journée super émotionnel mais très très bien en même temps je vous souhaite une super journée plein d'amour et je vous dis à très vite je vous dis à très vite